Ah mon très cher M est un manga en trois tomes né sous la plume de Noburo Rokuda qui est un auteur dont je vous avais déjà parlé avec ses jours d'allégresse. Je vous mettrai un lien dans les commentaires. Alors si vous aimez les drames, le suspense et les mangas réalistes, ce titre risque bien de vous intéresser. L'intrigue nous raconte le quotidien de Kobayashi, agent de probation dont le travail consiste à prévenir la récidive chez d'anciens criminels. Au passage, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé avec Zenka Mono chez le Lézard Noir. Je vous mettrai également un lien dans les commentaires. Rapidement dans l'intrigue, il doit s'occuper d'un certain Kenji, un jeune homme ayant fait de la prison pour meurtre. En conséquence de cela, pour Kobayashi, des souvenirs douloureux vont remonter à la surface. Le manga va alors alterner fréquemment entre des événements passés de la vie de Kobayashi et l'intrigue présente. Au départ nébuleux car fragmentaire, tous ces souvenirs finiront par avoir tout leur sens, s'emboîtant comme des pièces de puzzle. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'ici on a presque deux mangas pour le prix d'un, avec cette histoire dans l'histoire. Mais alors, que cache le passé de Kobayashi ? Pourquoi est-ce si difficile pour lui de s'occuper de Kenji ? Je vous laisse la surprise bien évidemment. Très vite, on comprend que ce manga s'inscrit donc dans la catégorie du drame. Dès les premières pages, la tonalité sérieuse, terre à terre et adulte est clairement établie. Les tragédies qui ont ou qui vont sculpter les destinées des personnages se dévoilent au fil des chapitres. Kobayashi, cliché du père de famille serviable et bienveillant, se révèle être en réalité un père meurtri. La rencontre avec Kenji va raviver en lui une blessure qu'il n'avait jamais vraiment guérie. Kenji, pour sa part, grand bonhomme taciturne et a priori impassible, dissimule une détresse poignante. De fait, le manga prend le temps de donner de l'épaisseur au personnage et évite l'écueil du manichéisme. Pour notre plus grand plaisir de lecteur, l'intrigue nous propose alors des portraits qui sentent bon l'authenticité, bien que celle-ci soit souvent douloureuse. Rokuda semble être capable de transcrire les moindres nuances, les moindres variations d'humeur chez ses personnages. Ceux-ci baignant dans une ambiance sombre qui fait écho au thème de l'œuvre. Culpabilité, impuissance, désespoir ou colère, nous ressentons toutes les émotions des acteurs de ce récit. Parfois sombre, parfois mélancolique, souvent tragique, ce livre exhale les démons de ses personnages. Et tout cela est servi à merveille, voire sublimé, par le trait de Rokuda, poignant et détaillé. Entre visage résigné et colère d'impuissance, le dessin prend aux tripes. Il capture de manière saisissante et viscérale l'essence émotionnelle des personnages. Le tracé est expressif et organique, s'accordant alors parfaitement avec la narration. En quelques mots, A mon très cher M se révèle être un manga prenant, dur, mais jamais racoleur, et qui ne tient pas le lecteur par la main. Sans concession, sans angélisme, il s'adresse indéniablement à un public adulte en quête de drame et de tragédie. S'appuyant sur des thématiques exigeantes mais fascinantes, il fait partie de ces titres qu'on ne peut pas lâcher une fois entre les mains. Amateurs de noirceurs et de récits intelligemment construits, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bien c'est tout pour moi pour cette fois pour ce rapide tour d'horizon de ce manga. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures sur Auréon Manga. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Sous-titrage ST' 501 1